Au terme de 50 jours d'offensive et de crimes commis en territoire syrien contre le peuple kurde, l'armée turque a déclenché depuis samedi un bombardement intensif de la ville d'Afrine. Au sol, les troupes turques et les forces de Daesh repoussées vers le nord de la Syrie convergent pour faire tomber la ville. Tous s'apprêtent à commettre une auturie irréparable, un massacre contre la population d'Afrine et les civils innocents qui y vivent. Erdogan vise le nettoyage ethnique de la ville et au-delà, tous les observateurs l'admettent, il poussera plus loin ses prétentions de domination régionale jusqu'à Kobané et en Irak. Il le revendique d'ailleurs ouvertement. Erdogan vise aussi à Afrine la remise sur pied d'une nouvelle base arrière de groupes criminels djihadistes et de leur jasissement terroriste. Les peuples kurdes et ceux de la région, comme nous-mêmes, en paieraient à nouveau le prix très cher. La cause des Kurdes est donc une nouvelle fois la nôtre. Il y a urgence à stopper Erdogan. C'est une affaire d'heures, de jours. La France doit réagir énergiquement et cesser des ambiguïtés au nom de l'appartenance de la Turquie à l'OTAN ou en endossant les discours du dictateur d'Ankara sur les prétendues menaces sur la sécurité des frontières turques. Ma question est donc la suivante. Quelle action la France a-t-elle entrepris ou compte-t-elle entreprendre par ses propres moyens avec ses alliés de l'Union européenne et au Conseil de sécurité de l'ANU pour interdire le survol d'Afrine par l'aviation turque et exiger que les troupes d'Ankara quittent la Syrie ? Il est encore temps d'arrêter la folie meurtrière d'Erdogan et de sauver Afrine. Nous vous demandons d'agir et d'agir vite.